What's up tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Aujourd'hui on va encore parler à propos du jeu GTA V En fait, ça va être sur toutes les plateformes Mais à propos de ce fameux DLC qu'on en a tant parlé depuis super longtemps DLC Braquage, à laquelle je vais vous donner des informations Attention, informations non officielles Enfin, en tout cas, ça a été donné par un site internet Ce site internet qui s'appelle, enfin, plutôt par un forum Il s'appelle NilxForum Si vous avez déjà entendu ces informations-là par un autre YouTuber Bah, ça vaut pas le coup, nettement, de m'écouter Parce que, voilà, j'ai eu un peu de temps de sortir tout ça Je pense que ça sera ce soir, je pense que j'essaie de mettre une vidéo En parlant, à peu près, de pourquoi j'ai eu, on va dire, pendant plusieurs mois Une grosse absence, quand même, comparé à mon gros rythme que j'avais précédemment Sur ma chaîne, voilà Donc, au niveau des informations, je vais vous les citer Alors, juste au passage, les gens ont pensé que On va dire que ce DLC-là, Braquage, devait sortir ce mois-là Moi, je pense pas du tout Tout simplement parce qu'il y a ce fameux DLC Noël En gros, c'est le DLC Christmas, quoi, qui devrait arriver Et bien, bien sûr, ce mois-là, parce qu'on va fêter Noël Et donc, en gros, logiquement, on va avoir un DLC Qui va apparaître d'ici très peu de temps Il y a eu, d'ailleurs, des informations au niveau des armes, des petits trucs comme ça Au niveau des costumes, il y aura des petites choses qui vont être ajoutées Mais ici, on parle de GTA V au niveau des braquages Qui devra sortir l'année prochaine, lorsque le jeu GTA V arrivera sur la plateforme PC Première information, tableau de planification des braquages pour les appartements haut de gamme Je vous l'ai précisé hier, donc, pour l'instant, il n'y a rien de nouveau Ça, par contre, ça a été confirmé Nouveau menu, braquage, ce dernier dispositif de ces propres Little Boats, Rockstar Social Club Alors, ça, c'est juste un petit complément C'est-à-dire qu'ainsi que divers éléments, comme la liste des braquages n'ayant pas été terminés Voilà Au passage, ces informations-là sont sorties sur ce forum-là Mais d'où proviennent exactement les sources ? Eh bien, ça provient de codes sources dans le jeu Donc, à ce qui paraît, voilà, ils auraient pu voir ces informations-là Avant que Rockstar parle sur les informations à propos de ce DLC 34 modifications apportées aux textures de 4 lieux Afin de permettre l'ajout de nouveaux effets pendant les braquages Attention, ça, c'est disponible que pour PS4, Xbox One 6 missions de type braquage se déroulant dans 4 lieux différents Il y aura, par contre, là, c'est super intéressant 6 missions de type gendarme et voleur Ils appellent ça aussi en anglais Cops and Coups Coups, excusez-moi En VO, donc se déroulant dans 4 lieux différents Forcément, je sais que c'est en VO Donc, ça, j'ai trouvé ça pas mal C'est vrai que le fait d'avoir gendarme et voleur Un petit jeu comme ça, ça pourrait être cool Moi, ça m'intéresserait, par exemple, d'être le gendarme Et puis mettre le petit gyrophare et tout Au passage, est-ce que vous savez que vous pouvez, dans GTA Mettre le gyrophare sans mettre la sirène Ça, j'ai remarqué ça il y a 2-3, enfin, il y a plusieurs mois déjà Je l'avais mis sur Facebook, la petite astuce C'est-à-dire qu'il faut double, enfin, il faut cliquer plusieurs fois sur le joystick C'est-à-dire que vous cliquez une fois sur le joystick pour mettre la sirène Vous cliquez environ 3 fois assez rapidement pour activer la sirène Et la désactiver, la réactiver Et vous allez vous rendre compte que, après, il n'y aura plus de sirène Il y aura juste le gyrophare Voilà, c'est une petite technique Par contre, après, c'est irréversible Vous ne pouvez pas remettre la sirène Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça Enfin, voilà, c'est au cas où Si vous, vous ne saviez pas Bah, maintenant, vous savez Ça fait une vidéo avec un petit bonus Amélioration des techniques anti-triche Qui sera, donc, compris dans le jeu 3 nouveaux véhicules Nouvelle fonctionnalité de vidéosurveillance Disponible dans les appartements Cette dernière est gérée par 2 personnages Dirigés par l'intelligence artificielle J'en avais parlé Lorsque le jeu n'était même pas encore sorti De, on va dire, des vidéosurveillance Ils en avaient un peu parlé Des petites rumeurs là-dedans Et, bah, ça va d'être confirmé là-dedans Attention, PS4 et Xbox One Uniquement 3 vêtements liés au braquage 2 masques liés au mode cops and cooks Les masques à gaz Pourront désormais être achetés dans les boutiques Emulation Mais ne pourront être utilisés Que dans les missions de braquage C'est assez décevant, dommage 5 nouvelles coupes de cheveux 2 nouvelles lentilles de contact Nouveaux éléments de matchmaking Donc, liés au braquage entre crews Nouveau contact de nom de Jeff Dans le téléphone Appelé ce dernier Qui va, en fait Qui va vous permettre, en fait De faire revivre Un membre de crew Pendant un braquage Alors, ça, c'est plutôt Un sacré bonus, quoi Les joueurs des versions PS4 Xbox 360 Pourront envoyer un email Aux membres de leur crew Au sujet, donc, de braquage La personne qui envoie un email Avec le plan d'un braquage Est automatiquement Le leader de l'opération Les joueurs des versions PS4 Xbox One Pourront envoyer un email Aux membres de leur crew Au sujet des braquages Voilà, donc, ça, c'est Un petit truc supplémentaire Bon, c'est vrai que là Je lis un peu Mais ça fait pas mal de choses À laquelle il faut Bah, il faut parler Donc, forcément À mon avis, c'est un peu plus simple Si je vous le lis que D'essayer de refaire des phrases Et tout Ça va être beaucoup plus long Tous les joueurs ont la possibilité D'utiliser leur tableau De planification des braquages Pour choisir un lieu Et les participants Donc, parmi les membres De crew en ligne Leur rôle et la durée Avant l'expiration Et l'invitation Donc, au braquage Attention, dernière chose 4 nouveaux fichiers audio Liés aux missions de braquage C'est-à-dire des missions audio Qu'est-ce qu'on peut sous-entendre là-dedans Et bien, par exemple Lorsque vous allez commencer A faire le braquage Vous aurez un peu des musiques de suspense Avec, voilà quoi Qui vont vraiment vous mettre Dans l'action Lorsque vous allez commencer A faire le braquage Voilà C'était une petite vidéo Informative De ce DLC braquage Qui devrait arriver Donc, à mon avis À partir du mois prochain Si vous avez des vidéos Ou des trucs comme ça N'hésitez pas à m'en parler Ça me fait super plaisir Honnêtement De faire cette vidéo-là Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça fait super plaisir Surtout de ma sub Sur ma page sous-personnelle Et puis, je vous dis d'ailleurs À très bientôt Voilà, merci pour tout Puis, je vous dis à la prochaine Ciao, ciao Peace out Sous-titrage ST' 501